On aura l'occasion d'en venir de rediscuter également du titre de notre recherche générale. Pour rappeler à ceux qui suivent de loin les travaux de l'ESIJ, on a terminé le cycle consacré aux droits en transition, un livre et un cours de production. Et donc on entame aujourd'hui une nouvelle réflexion qui va nous emmener à priori sur au moins deux ans sur cette question des rapports entre public et privé. Et c'est évidemment à Jérémy que l'on doit cette nouvelle thématique. Jérémy, doit-on encore le présenter, qui est professeur ici de théorie naturelle, qui est par ailleurs juge délégué à la Cour d'appel de Bruxelles, et qui va donc introduire son sujet aujourd'hui, qui a programmé, d'ailleurs, qui a concocté un magnifique programme qui s'étend déjà sur plus d'une année, et avec déjà de tas de promesses de contributions supplémentaires. On n'aura pas de problème du tout de pénurie, on l'a vu, pour ces deux années, qui sait peut-être qu'on devra encore prolonger le thème de la recherche, qui devrait se terminer par un colore, je pense. Donc voilà, un immense merci à lui pour ce beau travail. Avant de lui laisser la parole, je dois aussi lui en présenter son discutant, Arnaud Van Oelen-Best, professeur à HEC Paré, directeur du Centre Perlmane de philosophie du droit à l'Université de Bruxelles, et professeur au Collège de France et à l'Université de Bruxelles. Donc voilà, il y a un ami, d'ailleurs, de Jérémy, donc c'est ces choses qu'il puisse y gagner la première fois. Et je voulais terminer en vous disant, donc en principe, vous avez tous reçu l'agenda du SIEJ, mais que, si ce n'est pas le cas, évidemment, n'hésitez pas à nous le dire, mais que, par ailleurs, il y a une date supplémentaire qui s'est ajoutée, là encore, à l'instigation de Jérémy, et je l'en remercie, en tandem, organisée en tandem avec le CIRC, le Centre Interdisciplinaire de recherche en loi constitutionnelle, à propos, effectivement, de la décision toute récente de la Cour suprême du Royaume-Uni, donc du 24 septembre dernier, concernant la suspension du Parlement. Et c'est François-Bernonis Brugge, qui est en fait, ici, à Saint-Louis et à Liège, qui viendra discuter, analyser pour nous cette décision. Donc ça aura lieu le vendredi 18 octobre 2019. De midi et demi à 14h, non pas ici, mais au P60. Voilà, comme ça, vous avez tout. Merci beaucoup. Juste pour préciser... Non, pardon, excusez-moi, on est quitté la séance, on ne peut pas partir à Paris, mais en tout cas, voilà, je ne suis pas à dire des débats qui suivent à l'ici. Voilà, juste pour préciser sur la séance 18, Evelyne Maas va donner la réplique à François-Bernonis Brugge, qui est chez nous, titulaire de la seconde de cours. Il connaît très, très bien la notion de rule of law anglaise, donc ça va être, à mon avis, assez intéressant. Bon, merci Antoine pour cette introduction. Donc je me réjouis de lancer ce nouveau thème ici au SIEJ. Alors évidemment, nouveau thème, non, pas le thème lui-même n'est pas tellement nouveau. Je relisais encore récemment que le premier numéro des archives de philosophie du droit après-guerre, en 1952, était consacré déjà à ce thème. Et environ 50 ans plus tard, les mêmes archives de philosophie du droit ont consacré un numéro à la distinction privée-public, pas droit privé-droit public, avec un certain nombre de contributions assez intéressantes aussi. Et puis, alors, on ne va pas tout citer, mais peut-être quand même, vu l'appartenance principale, ou une des appartenances principales de notre invité, en 2006, à l'ULB, le Centre de droit public avait aussi organisé un cycle de conférences sur le thème de droit public, existe-t-il ? Donc, et alors, évidemment, je m'en voudrais de ne pas citer, last but not least, ce qui, en fait, a été la première partie, si vous voulez, de cette thématique, située en deux temps, ici à Saint-Louis. L'idée était d'abord d'avoir, d'approcher cette thématique, vraiment en distinction, droit privé et droit public, avec une approche plutôt de droit positif. Et donc, il y a eu comme initiative de rassembler le centre de droit public, le CIRC, et le centre de droit privé, le CEPRI, pour les faire travailler ensemble sur un certain nombre de thématiques de droit positif, en binôme, avec chaque fois un privatiste et un publiciste, qui ont donc dû se parler ensemble, discuter et écrire à quatre mains, ce qui n'était pas nécessairement toujours une mince affaire, sur un certain nombre de thématiques. Et ça a donné lieu à un colloque qui a eu lieu en mars 2019, et à l'ouvrage, dont je me permets de faire la publicité, ici, que je ferai circuler, et qui est, en fait, vraiment rempli de contributions intéressantes sur les principes généraux du droit, sur la question des marchés publics, un certain nombre de sujets, justement, qui illustrent un petit peu ces bougées de la distinction classique de la summa divisio. Et j'essaierai, tant en tant, de faire allusion au résultat de cette recherche. Et l'idée était donc ici, évidemment, de prolonger la réflexion. Alors, on était partis ici, à une approche un peu adductive, d'une approche de droit positif qui a révélé un certain nombre de choses. Ici, l'intérêt, ce serait de prolonger plutôt au niveau réflexif la question, la distinction entre droit public et droit privé, mais aussi de l'ouvrir à la distinction entre privé et public. Et à cet égard, évidemment, une des spécialités de ce séminaire, c'est de l'ouvrir aussi en l'ouvrant dans le registre interdisciplinaire. Donc, je reviendrai un petit peu sur le programme, mais sachez déjà qu'au second semestre, ce sont principalement des contributions des interventions de non-juristes sur ces distinctions entre privé et public. Donc, on aura des économistes, sociologues, philosophes, j'en toucherai un mot tout à l'heure. Mais donc, on va vraiment essayer d'ouvrir le débat assez rapidement. Le premier semestre, ce sera plutôt des interventions de juristes sur la distinction entre droit privé et droit public, avec évidemment, assez prochainement, je vais vous donner déjà la date pour que vous puissiez la noter, le 24 octobre 2019. Nous aurons le plaisir d'avoir Jacques Chevalier qui viendra nous parler de ces distinctions droit privé et droit public, mais aussi la distinction publique-privée. Il avait écrit sous la question et il a décidé de mettre à jour ses réflexions et avec évidemment le plaisir d'avoir comme discutant François Hust, qui est ici présent et que je ne présenterai pas puisque ce n'est pas nécessaire. Donc, le 24 octobre 2019, de 13 à 14h30, à mon avis, là, on va rentrer assez vite dans le sujet. Et donc, au second semestre, alors, on pourra ouvrir sur une approche plus interdisciplinaire. Voilà. Donc, ça, c'est l'objectif un petit peu de cette thématique et les ambitions qu'elle se pose. Alors, donc, une petite introduction sur le thème. Sur l'exposé, comme on est au tout début de cette réflexion, je me permets de revenir sur mon texte introductif dans le livre dont je viens de vous parler. Donc, pour ceux qui étaient là au colloque en mars, malheureusement, vous allez entendre quelques redites. mais autant, il pouvait paraître parfois peut-être pas suffisamment un exposé de droits positifs en mars, puisqu'il y a toute une introduction historique et quelques réflexions un peu de type méta. Autant, je pense que, du coup, il sera d'autant plus à propos de revenir sur ce texte. Évidemment, que je compte adapter et enrichir de différentes contributions pour un texte qui serait peut-être alors repris dans l'ouvrage à l'issue du colloque. retour sur le débat et, pour moi, sur la question, une des grandes questions sous-jacentes à cette distinction entre droit privé et droit public. Vous savez, vous ne savez pas qu'elle était ou très longtemps quasiment absente du droit anglais alors qu'elle est tout à fait fondamentale en droit français. Je pense qu'une des explications c'est notamment l'importance que va consacrer et je simplifie ici très fort mais je dois aussi gérer le temps qui met à partie c'est-à-dire au niveau français un peu un culte de la volonté générale de l'intérêt général et une espèce de respect fort pour l'État comme entité distincte ou différente des particuliers en Angleterre un réel souci de protéger des intérêts particuliers notamment contre les menaces que peuvent représenter l'autorité publique et donc une grande crainte à l'idée d'avoir un pouvoir ou des autorités administratives qui seraient immunisés du contrôle du pouvoir judiciaire. Donc je vous ai mis en exergue deux citations qui sont quasiment qui ont quasiment été écrites en même temps. On est donc ici fin 19e début 20e un auteur français qui se demande si tout est perdu en Angleterre parce que les magistrats contrôlent aussi l'administration au mépris du principe de séparation des pouvoirs. En même temps, le célèbre constitutionnaliste Albert Van Dicey en Angleterre qui consacre des dizaines de pages à montrer en quoi le droit administratif français à l'époque était foncièrement en contradiction avec les idées modernes de la rule of law dont notre plus proche équivalent est l'état de droit même si on sait qu'il faut faire des adaptations. Mais enfin, on voit bien ici comme le principe de séparation des pouvoirs est au cœur de l'état de droit qu'on est vraiment dans des positions très très différentes avec des philosophies très très différentes. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que je pense qu'en Belgique, on est comme souvent adepte du compromis et qu'on a parfois eu un peu de mal à se situer par rapport à telle ou telle thèse ou prise de position et donc on a une espèce de compromis pas toujours assumé qui ressemble souvent très fort à celle du droit français mais qui parfois se rattache un petit peu à la conception du droit anglais avec vraiment des questions fondamentales en termes de j'ai envie de dire quasiment de philosophie du droit sur les rapports entre le droit et l'état. Alors, pardon, ici le plan de mon exposé. Oui, donc juste une dernière chose pour terminer. Cette summa divisio qui était fortement relativisée plus d'ailleurs en Belgique qu'en France mais même en France maintenant ça a été fort relativisé. On se rend compte qu'elle ne disparaît pas au point que certains se demandent s'il est tellement prégnant d'est-ce que c'est pas plutôt une summa divisio des juristes qu'une summa divisio du droit parce qu'en effet on constate encore souvent qu'il y a vraiment quasiment deux mentalités différentes ou deux esprits du droit comme l'écrivent certains auteurs et que c'est peut-être parfois là que le problème de dialogue commence et c'est évidemment l'objectif de l'ouvrage dont je vous parle tout à l'heure de surmonter un petit peu cette séparation en permettant à ces juristes de dialoguer. Donc le plan en trois parties on est quand même en Belgique une première approche historique rapidement les débats contemporains et puis encore plus brièvement quelques réflexions sur sur cette distinction droit privé et droit public. Alors le temps 1 le temps 1 c'est l'émergence vous connaissez peut-être probablement cette célèbre citation d'Ulpien qu'on retrouvera dans le Digeste alors Ulpien elle aurait écrit au début du 3ème siècle qui est reprise dans le Digeste certains contestent le fait qu'Ulpien en soit l'auteur mais je ne vais pas entrer dans ces considérations qui dépassent mes compétences toujours est-il qu'elle est là qu'elle est restée il faut savoir que Cicéron avait aussi donné une définition différente si on la lit on se retrouve assez bien au début le droit public c'est ce qui concerne le statut de l'état romain le droit privé les intérêts de chacun il y a les choses utiles à l'état et d'autres utiles aux particuliers là où peut-être la définition a un peu vieilli c'est dans la suite le droit public consiste dans les choses sacrées les prêtres et les magistrats même si en tant que magistrat je suis évidemment tout à fait flatté de me retrouver sur un pied d'égalité avec les choses sacrées et les prêtres et le droit privé se divise lui en trois parties les préceptes du droit naturel ce qui n'est pas toujours nécessairement une évidence aujourd'hui le droit des gens n'en parlons pas même s'il comprenait différemment évidemment un droit romain que par la suite en droit public international et là évidemment on est un peu plus proche de ce qu'on a aujourd'hui c'est le droit civil mais il faut savoir que cette distinction dont on parle beaucoup finalement était principalement un outil doctrinnel et n'avait pas une importance gigantesque en droit romain d'ailleurs le digeste de Justinien n'est pas du tout construit sur une différence entre les deux donc quand on regarde la table des matières cette distinction qui est annoncée assez tôt comme quelque chose de fondamental en fait on ne la voit plus vraiment ce qui était important en droit romain c'était plutôt la distinction entre droit sacré et droit profane et d'ailleurs on le voit bien évidemment ici quand on voit le contenu de ces deux branches du droit le temps d'eux c'est l'oubli deux éléments alors de manière un petit peu rapide donc pourquoi à partir du cinquième, sixième siècle cette distinction disparaît un petit peu tout d'abord ces cultes païens romains évidemment ils sont remplacés par le christianisme alors on ne comprend pas très bien pourquoi garder cette distinction qui est manifestement liée à des cultes païens d'autre part d'autre part c'est la féodalité qui évidemment prend l'ascendant et comme l'écrit un auteur il n'est à l'époque d'état que privé personnel et patrimonial et donc si l'état est privatisé évidemment ces distinctions on voit mal comment elle peut se mettre en place donc là on a comme ça quelques siècles où on n'en parle plus du tout en fait pour faire simple on a ensuite le retour discret et j'ai ajouté dans mes notes parce que discret il est en effet c'est la redécouverte de corpus juris civilis au XIIe siècle en Italie les juristes se réintéressent un petit peu à ça mais ça reste vraiment une discussion très académique donc la plupart des praticiens ne sont pas du tout là-dedans il faut savoir que ils préfèrent parler des distinctions du type droit équité droit des gens droit civil plutôt que cette distinction-là et surtout la volonté à l'époque c'est plutôt de défendre une vision unitaire du droit donc on n'est pas en train d'essayer de promouvoir à tout prix une séparation une summa divisio qui couperait vraiment le droit le droit en deux dernière chose peut-être digne d'intérêt les premières règles en fait de droit public ce sont des règles qui vont émerger mais où on se rend compte qu'en fait on va puiser très fort dans la doctrine romaine qui était elle essentiellement privatiste si on prend en compte les critères d'aujourd'hui donc par exemple c'est les règles de la tutelle qui vont influencer le droit d'intervention de l'État sur les communautés des habitants c'est les règles du mandat qui vont influencer la question de la représentation donc en fait on voit que ces quelques règles de droit public sont assez fort influencées par des règles de droit romain mais qui se contattacheraient aujourd'hui plutôt au droit privé ne t'étrangle pas Hugues c'est l'histoire je n'ai plus rien temps 4 l'émancipation du droit public d'abord c'est quoi l'émancipation du droit public ce sont des règles ce sont des règles en fait dérogatoires et éparses qui sont prévues pour protéger la couronne et les membres de la famille du roi donc ce sont en fait des règles à titre de privilège et elles sont tout à fait éparses on n'a pas du tout un corpus cohérent juridique c'est vraiment des règles dissimulées à gauche à droite ici à partir principalement du XIIIe siècle pour le reste on en parle peu on trouve assez peu la distinction même si on avance jusqu'à Bodin dans sa préface aux six livres de la République on trouve une fois la mention droit public pour dire d'ailleurs qu'il regrette qu'elle soit toujours en arrière pour le profit qu'on tire du particulier dans les ouvrages c'est assez absent alors une exception les pendèques du droit français de Louis Charondas le Caron on est à la fin du XVIe siècle et là en effet on trouve cette distinction qui est mise en avant mais vous voyez c'est quand même déjà assez tardif et ça reste très ponctuel alors à partir du XVIIe siècle la distinction commence à s'imposer en doctrine là on commence à la trouver de plus en plus je vous cite ici la distinction qu'en fait Jean de Mat dans son ouvrage sur le traité des lois il écrit aussi lui un ouvrage qui s'appelle le droit public autour de la même époque on a notamment le droit public de la France de l'abbé Fleury on a quelques ouvrages où vraiment la notion de droit public apparaît mais ça ne fait pas encore l'unanimité par exemple Montesquieu lui parle encore du droit politique même s'il le défend en disant ce serait quand même ridicule de traiter des rapports de l'État et des royaumes entre eux de la même façon qu'on parle du droit des gouttières dit-il non sans ironie donc vous voyez ici quand on lit les différences là on est déjà dans un registre terminologique qui n'est clairement plus proche d'une autre quand on voit l'énumération même si on pourrait chipoter à gauche à droite mais on commence à voir quelque chose d'un peu plus familier mais on est déjà assez tard dans l'histoire des idées temps 5 une révolution copernicienne point d'interrogation c'est évidemment les révolutions françaises américaines c'est les théories du contrat social les déclarations alors ici je vous mets la déclaration française du droit de l'homme et du citoyen où le but de toute association politique c'est la conservation des droits naturels et imprescriptibles les droits des individus donc les droits des particuliers avec un Kant qui nous dit le droit naturel c'est le droit privé le droit public c'est le droit de l'État et l'idée de dire maintenant contrairement à l'émergence historique du droit public qui était réglé par ce pour protéger la couronne ici on dit attention non les règles de l'État elles sont là parce que l'État est là pour protéger les particuliers c'est sa première fonction donc on pourrait on aurait pu imaginer une révolution un peu copernicienne dans la manière dont on perçoit le droit public ou l'exorbitance du droit public plutôt devrais-je dire mais c'était contestant Napoléon qui avait tout de même l'intention d'assurer son pouvoir et donc ce dont on se rend compte c'est que combiné avec une méfiance importante envers le pouvoir judiciaire hérité de Montesquieu mais aussi de l'ancien régime on arrive en fait à une situation d'immunité de l'administration donc alors que le statut de summa divisio commence à être largement accepté alors sur la méfiance envers les magistrats je vous cite un passage assez révélateur d'un discours de Touré à l'Assemblée nationale du 24 mars 1790 on se méfie des magistrats il ne faut pas que les magistrats puissent venir se mêler des affaires de l'administration donc on a aussi notamment un décret des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire qui empêche vraiment le pouvoir judiciaire d'aller contrôler l'action de l'administration ce qu'on sait moins c'est que ce décret est applicable chez nous et qu'il n'est abrogé que lorsque le code judiciaire est entré en vigueur donc sauf erreur en 1967 mais assez récemment voilà or on verra la conception belge à l'origine est très fort en rupture avec la conception française et donc le même Gaston Géz nous dit la raison d'état cette formule commode des pouvoirs arbitraires voilà l'origine incontestable du système français moderne et alors il y a un certain nombre d'éléments qui montrent vraiment cette volonté de protéger l'administration de tout contrôle des pouvoirs judiciaires le contentieux administratif est confié à des autorités administratives dans lesquelles les règles essentielles du procès équitable sont quasiment absentes ce sont vraiment des autorités administratives qui ne sont pas indépendantes les agents de l'état connaissent une quasi impunité et le conflit d'attribution entre pouvoir judiciaire et juridiction administrative et confiées à des autorités administratives donc il y a vraiment une quasi immunité et ce qui est intéressant c'est que l'histoire du droit français montre une juridique signalisation progressive qui va de pair avec l'autonomisation du droit administratif français donc on a un droit qui se développe de plus en plus et qui peu à peu par rapport à pas mal de critiques de la doctrine commence de plus en plus à reconnaître des garanties de bases de contradictoires pour finalement rendre les procédures administratives les plus compatibles avec on dirait aujourd'hui le droit à procès équitable mais un certain nombre d'exigences de bases pour avoir une procédure qui se rapprocherait un petit peu de ça au point que le même juriste d'AICI dont je parlais tout à l'heure disait c'est un des phénomènes les plus intéressants passionnants de l'histoire de français c'est de voir cette juridictionnalisation progressive qui permet de plus en plus de se rapprocher de la notion de rule of law dont elle était très éloignée à la base alors je vous cite ici très rapidement les quelques éléments qui ont vraiment permis notamment cette juridictionnalisation l'arrêt Blanco qui permet de mettre en cause la responsabilité des pouvoirs publics un arrêté du 23 juillet 1896 qui divise les facultés de droit en quatre sections distinctes droit privé et criminel droit public histoire du droit et sciences économiques et la doctrine qui commence vraiment à dire que cette distinction droit public et droit privé est tout à fait incontestable avec notamment les textes d'Oruy on parle d'âge d'or du droit administratif et donc ici une distinction qui est largement enterrinée alors le droit public belge comment il se situe par rapport à ça alors ce qui est intéressant c'est de voir à l'origine le constituant montre clairement une volonté de démancipation par rapport à ce système français pré-juridictionnalisation donc quand on regarde la constitution on voit que les fonctionnaires n'ont pas du tout cette même impunité les articles 144 et 145 actuels confient le contrôle des droits civils et politiques aux juridictions du pouvoir judiciaire sauf exception pour les droits politiques évidemment l'article 159 de la constitution je m'excuse pour les non-juristes mais qui permet aux juges d'écarter des règles émanant des pouvoirs exécutifs qui sont illégales donc on voit ici clairement l'idée et d'ailleurs des analyses exégétiques montrent qu'il y a eu des influences de la doctrine française qui critiquait précisément cette immunité du pouvoir exécutif par rapport aux pouvoirs judiciaires voilà le point de départ mais alors ce qu'on constate et c'est notamment Marc Newell qui le constate dans sa thèse de doctorat il dit vraiment sur le siècle qui suit progressivement en fait on se rapproche d'une immunité de juridiction les juridictions des pouvoirs judiciaires de plus en plus au fur et à mesure du XIXe siècle montrent une vraie timidité par rapport au contrôle des actes de l'administration en distinguant notamment les deux personnalités de l'État quand il agit comme puissance publique séparation des pouvoirs ou quand il agit comme puissance privée ce qui à l'époque était quand même peut-être moins développé qu'aujourd'hui mais toujours est-il que selon lui il y avait très très peu de jurisprudence mettant en cause la responsabilité des pouvoirs publics une grande frilosité jusqu'à l'arrêt La Flandria dont je cite un extrait dans un instant qui arrive en 1920 où le procureur général Leclerc écrit des conclusions célèbres voire célèbrissimes où il dit gouvernant et gouvernant et gouverné sont hommes de même essence il rappelle l'idée du constituant belge en disant on n'est pas du tout dans un principe de séparation des pouvoirs à la française il faut dit-il qu'on se protège de ce microbe dont il parle dont est infestée la doctrine et la jurisprudence belge et il est suivi par la Cour de cassation en tout cas sur ce point-là dans cet arrêt fameux arrêt du 5 novembre 1920 c'était la question de la responsabilité du pouvoir exécutif et alors la Cour de cassation dont on critique souvent les arrêts pour leur caractère extrêmement laconique cette fois-ci pour une fois elle se lâche elle ne le fera plus beaucoup pour la suite malheureusement enfin ça c'est en ce qui me concerne mais elle a des propos très clairs elle se démarque clairement de la conception française de la séparation des pouvoirs dit-elle cette conception n'a pas été consacrée dans la constitution belge qui au contraire a mis en place un régime inspiré d'un sentiment de méfiance à l'égard non du pouvoir judiciaire mais des pratiques administratives des régimes antérieurs et qui visent à mettre les droits privés à l'abri des atteints de l'administration et sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire je fais une petite incise avant de terminer mon détour historique pour vous dire qu'il y aura un autre exposé d'histoire du droit beaucoup plus pointu sur la distinction droit public droit privé du 19ème au 21ème siècle qui sera présenté par Geoffrey Samuel en septembre 2020 et il fera notamment la comparaison avec le droit anglais donc je pense que ce sera intéressant il ira beaucoup plus dans les détails que ce que je n'ai pu le faire mais donc à titre de teaser je vous annonce déjà cette contribution à venir alors les débats contemporains là je vais aller très vite sur le premier c'est un peu par clin d'œil ou pour mémoire que je le signale à partir du moment où le droit public a en effet pu pleinement s'émanciper et bien il n'a pas fallu longtemps pour qu'après la seconde guerre mondiale tout un débat les privatistes français s'émeuvent du risque qu'on portait le droit public pour le droit privé un extrait d'un ouvrage de René Sabatier qui disait le droit public étouffe le droit privé de ses tentacules lyriques qu'il poursuivait les plages du code civil sur lesquelles une marée monte qui les submerge dans un droit public dominé lui-même de certaines idéologies alors il y a toute une controverse qui s'est développée pendant les années qu'on se dit c'est assez amusant du point de vue de l'histoire du droit ce qui est amusant aussi c'est qu'évidemment le retour des balanciers oblige en 2006 c'est le centre du droit public qui se demande si le droit public existe toujours et je peux me permettre une astuce j'ai été manger avec Pierre Van Homsleg quelques années après 2-3 ans après et en fait ce cycle de conférences vient d'une phrase de Pierre Van Homsleg lui-même en défiance il avait dit au centre du droit public mais le droit public existe-t-il et eux-mêmes avaient pris la balle au bon et avaient dit on va organiser un cycle de conférences sur cette question-là donc c'était lui qui en lui demandant d'introduire en fait le cycle de conférences et donc il a écrit un texte où lui-même se dit non seulement le droit privé n'est pas mort étouffé mais l'on se demande actuellement s'il n'est pas devenu l'agresseur chacun jugera en contrat les points mais enfin je ne suis pas sûr que tout l'enjeu du débat soit là actuellement deuxième type de débat qui a pas mal animé la doctrine c'est les critères de distinction et leurs limites comment est-ce qu'on distingue en droit privé et droit public là je les passe rapidement en revue évidemment l'intérêt en jeu est-ce qu'on est dans un intérêt général droit public ou des intérêts particuliers droit privé mais c'est pas une distinction qui est tout à fait facile à manipuler il faut identifier c'est quoi l'intérêt général est-ce que derrière la volonté de l'État il y a toujours une volonté générale intérêt général ou des intérêts particuliers qui ont réussi à faire passer un message est-ce que l'État a le monopole de l'intérêt général ou pas est-ce qu'il ne représente pas parfois une menace pour cet intérêt général donc un certain nombre de questions qui sont venus interroger ce premier critère le deuxième critère c'est celui du sujet ça c'est un critère qu'on peut comprendre assez facilement quand l'État intervient on est dans le droit public quand c'est des particuliers on est dans le droit privé mais l'État intervient parfois comme personne privée il y a parfois des questions d'effets horizontaux des droits fondamentaux qui se posent alors qu'on rattache les droits fondamentaux aux droits publics mais là tout à coup l'État n'est plus censé intervenir enfin il y a plein de choses où on peut en effet se dire est-ce que cette distinction est toujours un outil ultime même si on est d'accord qu'en général pour un droit public il faut que l'État intervienne mais avec ça on n'a pas encore tout à fait répondu à toutes les questions la compétence je l'évoque un peu pour mémoire parce que c'est quelque chose qui était vraiment plus un critère français où ils avaient vraiment divisé les contentieux administratifs juridictions administratives et pour le reste le pouvoir judiciaire chez nous vous le savez ou pas mais on a eu un Conseil d'État que très tard le pouvoir judiciaire à la base connaissait de tous les contentieux et comme le pouvoir judiciaire est toujours compétent pour les droits subjectifs la responsabilité des pouvoirs publics par exemple c'est déterminé par les juridictions du pouvoir judiciaire donc chez nous si on se base alors oui certes si on regarde la compétence du Conseil d'État on peut être assez certain qu'on est dans du contentieux de droit public mais si on regarde la jurisprudence du pouvoir judiciaire on peut difficilement dire que ce n'est que du droit privé donc le critère ici est très limité et même dans ce cas maintenant il y a quand même la possibilité de se statuer sur les bonnes réparations voilà je l'indiquais dans le texte mais c'est vrai qu'il y a aussi la limité de réparation au Conseil d'État qui là est en effet plutôt dans une logique de droit privé donc même là on devrait encore nuancer tu as raison de le souligner dernier critère qui avait été suggéré notamment par par Vodemus Lack précisément c'est selon les méthodes d'intervention droit public quand l'État agit c'est plutôt des décisions unilatérales exécutoires avec pas toujours un recours ou un recours souvent connu par des autorités administratives alors que dans le privé on est plutôt dans le registre du contractuel quand on a une inexécution on cherche la sanction d'une autorité tierce mais de nouveau ici on pourrait énumérer et ce sera l'objet d'un certain nombre d'interventions d'ailleurs plus tard dans ce séminaire aussi reprise d'ailleurs dans l'ouvrage le critère n'est pas du tout absolu et peut montrer assez facilement ses limites débat contemporain troisième élément de réflexion la distinction elle a été contestée par exemple par Kelsen qui dit attention le droit qui l'assimile à l'État tout est d'origine étatique et donc tout est du droit public en quelque sorte en tout cas c'est pas intéressant d'aller distinguer entre les deux voilà je cite ça un peu pour mémoire et aussi un peu pour mémoire Michel Mieil qui alors là il y a tout un mouvement plutôt de gauche ou très à gauche des juristes russes aussi très intéressants à lire d'ailleurs qui disent que cette summa divisio est clairement une structure du mode de production capitaliste et que c'est donc une distinction qui est complètement idéologique on peut évidemment revenir là-dessus dans le débat mais je livre ici juste quelques éléments de réflexion les distinctions relativisées ça c'est quasiment maintenant incontestable il y a ce que j'appelle les inclassables enfin c'est même pas moi qui les appelle comme ça c'est en réalité tous les auteurs que j'ai lus qui à un moment donné viennent évoquer une branche du droit qui serait inclassable pour tel ou tel motif donc je vous fais la liste alors peut-être que certains d'entre vous vont dire attendez évidemment ceci c'est tout à fait l'un ou l'autre donc je n'ai pas la paternité de cette liste c'est un ensemble d'auteurs lus qui ont à un moment évoqué telle ou telle branche du droit pour dire qu'elle était qui avait présenté des éléments à la fois de droit privé et de droit public j'en profite pour faire une incise pour faire la publicité du programme à venir en février 2021 Iseult Maric présentera une contribution sur l'administration et les nouvelles technologies montrant là aussi qu'il y a des bougées importantes dans la distinction et dans le même ordre d'idée Valérie Varnereau en mars 2021 qui examine la distinction privé-public à l'aune des big data et elle parle de privatisation des données publiques et de publicisation des données privées et donc là aussi évidemment on voit que la distinction se trouve relativisée dans l'ouvrage qui circule évidemment cette relativisation a été mise en évidence par beaucoup d'auteurs Deuxième élément de relativisation la constitutionnalisation du droit Pourquoi un facteur de relativisation ? Eh bien je pense que chez nous c'est assez clair la jurisprudence transdisciplinaire de la Cour constitutionnelle qui examine toutes les questions de droit a tendance à eh bien diffusé du droit public forcément dans tous les débats judiciaires qui peuvent se tenir devant les juridictions du pouvoir judiciaire on pourrait donc se dire voilà qui va faire plaisir aux publicistes c'est manifestement une voie ouverte à la publicisation du droit pour revenir à notre débat de savoir qui envahit qui mais je me pose la question de savoir si c'est pas l'inverse qui risque de se passer avec l'enjeu qui est le suivant et qui me paraît être un des enjeux importants de cette distinction est-ce qu'il se justifie la question c'est volontairement sujet à la controverse de prévoir des règles dérogatoires au droit commun pour les pouvoirs publics est-ce qu'il est logique d'avoir une exorbitance du droit public avec une question juridique derrière qui est est-ce que les états et les particuliers sont des catégories suffisamment comparables parce que si c'est le cas ça ouvre la voie à des remises en cause de tous les dispositifs particuliers de droit public par exemple pour les fonctionnaires en invoquant une discrimination par rapport aux particuliers est-ce que la question est absurde oui disent le conseil d'état de la cour de cassation le conseil d'état un peu moins clairement que la cour de cassation le conseil d'état il n'y a pas d'égalité entre administré et administration les citoyens et l'administration se trouvent par nature dans une situation fondamentalement distincte justifiée par les fins d'utilité publique et la satisfaction intergénérale que la seconde poursuit on peut probablement être partiellement d'accord à la question de savoir si ça empêche de comparer ces catégories à un moment donné ou à un autre pour la cour de cassation dans un arrêt certes isolé qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet de beaucoup de commentaires on lui demandait de poser une question préjudicielle à la cour constitutionnelle elle répond catégoriquement les personnes morales de droit public ne peuvent pas constituer une catégorie de personnes comparables aux personnes morales de droit privé même si elles fournissent des services comparables de sorte que l'inégalité alléguée ne concerne pas des situations égales et qu'il n'est donc pas lieu de poser une question préjudicielle à la cour constitutionnelle car c'est évidemment la cour de cassation qui est censée faire le test de comparabilité comme juridiction dernier ressort tout le monde le sait bien enfin soit passons la cour constitutionnelle elle selon la doctrine aurait aussi pour jurisprudence quasi constant de considérer qu'états et particuliers ne sont pas comparables vous allez me dire mais si tout le monde est d'accord pourquoi est-ce qu'il vient nous embêter avec cette histoire et bien parce que quand on examine la jurisprudence pour la cour constitutionnelle elle montre tout le contraire j'ai pas le temps de m'apesanter là-dessus mais dans la contribution introductive de l'ouvrage je montre toute la jurisprudence la cour vient examiner la comparabilité mais même sans même dire qu'elles ne sont pas comparables vient à un moment donné de dire qu'il y a des différences de traitement par exemple pour la veuve de l'employé du secteur privé ou pour la veuve du fonctionnaire par exemple et il y a un certain nombre comme ça de dispositifs de droit public qui ont été remis en cause sur base d'une violation du principe d'égalité de non-discrimination alors j'y reviendrai évidemment en termes de conclusion mais pour moi c'est un sujet qui est très très peu débattu j'ai fait des recherches mais j'ai pas trouvé grand chose sur cette question de comparabilité or pour moi ça pose des questions assez fondamentales sur la manière dont on perçoit le rôle de l'État et le statut des autorités publiques mais j'y reviendrai tout à l'heure dernier élément de relativisation le droit européen de nouveau je m'excuse je vais devoir être assez rapide mais on voit que tant au niveau de l'Union Européenne qu'au niveau du Conseil de l'Europe ces distinctions n'ont pas du tout la même importance ou même portée qu'elle a pu avoir dans des systèmes comme le droit français et même en droit belge alors juste à titre comme ça vraiment ponctuel et à titre d'exemple je vous cite la Cour de justice en matière de droit à la concurrence une entreprise en droit à la concurrence donc soumise à la concurrence et toute entité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique et elle précisera plus tard ce caractère économique ou non d'une activité ne dépend pas du statut privé ou public de l'entité qu'il exerce ni de la rentabilité de cette activité donc là on voit évidemment qu'au niveau européen on ouvre tout à coup un peu comme je le soumette tout à l'heure pour la Cour de justice mais on ouvre ici une remise en cause de pas mal de dispositifs de droit public sous prétexte qui porterait atteinte éventuellement à la concurrence et on ne peut pas montrer que telle autorité publique ne poursuit pas d'activité économique si elle poursuit d'activité économique en fait et là je dois nuancer c'est ce que je dis évidemment la Cour de justice admet dans certains cas qu'on puisse mettre en évidence des missions d'intérêt général qui permettent de faire sortir cette entité du contrôle qu'elle opère mais quelque part c'est une justification quasiment que l'État va devoir apporter il y a quasiment une présomption en cas d'activité économique exercée par une entité publique ou privée qu'elle rentre dans le jeu de la concurrence et donc potentiellement un dispositif restrictif pourrait être condamné alors à Strasbourg c'est assez comparable toutes choses étant égales par ailleurs je cite juste ici un article de Tavernet déjà de 1995 qui parlait d'une indifférence croissante des organes de la convention à l'égard de la distinction droit privé droit public et qui se manifeste au détriment du droit public qui se réduit progressivement à une peau de chagrin alors que le droit privé semble occuper une place de plus en plus grande et envahissante pour ne citer qu'un exemple c'est l'ouverture du champ d'application de l'article 6 notamment à des fonctionnaires enfin à des rappels les grains etc. donc on voit qu'il y a un certain nombre aussi d'exceptions classiques des droits nationaux qui sont remises en cause à Strasbourg et qui doivent aussi être justifiées mais de nouveau il faut être de bon compte la Cour européenne admet aussi que des dispositifs de droit public puissent se voir réserver un statut particulier eu égard aux missions d'intérêt général mais donc on comprend quand même bien que c'est un facteur potentiel de relativisation. Quelques réflexions et rassurez-vous je serai plus bref ici une distinction relative et donc discutable évidemment sur le plan historique on l'a vu je parle d'hyronique de l'histoire pourquoi ? et bien parce que le droit public qui s'émancipe pour protéger la couronne à l'origine on voit que c'est par des institutions souvent qui sont influencées par le droit privé parce que deuxième ironie de l'histoire alors qu'au niveau la révolution française on pensait qu'on allait pouvoir renverser les choses et avoir un état uniquement au service des particuliers ou en tout cas en vocation de protéger les particuliers et l'intérêt général il est vrai on voit qu'il y a eu en France d'abord une espèce de renversement napoléonien qui a entraîné une immunité de juridiction qui n'était pas tellement nécessairement dans la philosophie des déclarations françaises et américaines et au niveau belge troisième ironie que j'avais déjà pointé c'était une constitution qui s'ouvre avec une vraie volonté de soumettre le contrôle de l'exécutif au pouvoir judiciaire et finalement qui débouche pendant un siècle au moins sur une relative immunité de ce pouvoir exécutif sur le plan géographique j'en ai parlé évidemment brièvement on voit bien que cette distinction n'existe pas partout elle n'existait pas en droit anglais certains auteurs montrent qu'elle existe de plus en plus mais enfin on reste quand même dans une différence philosophique assez fondamentale et pourtant et pourtant et pourtant et ça c'est une des conclusions à laquelle j'étais arrivé avec les autres coordinateurs de l'ouvrage qui circule tous les auteurs à peu près ont mis en avant cette relativisation mais quasiment tous ont quand même conclu qu'elle restait utile qu'elle garde sa pertinence qu'on y restait malgré tout attaché et donc on n'arrive pas à s'en débarrasser mais manifestement elle tient encore et donc je crois que c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir en discuter une distinction une distinction perméable perméable pourquoi ? parce que précisément il y a des rencontres entre ces deux branches du droit parce qu'il y a des obstacles parfois posés par l'un ou par l'autre parce qu'il y a des chevaux trois tout à coup un concept de droit public qui vient envahir le droit privé inversement mais aussi avec des effets retours quand il revient chez lui il n'a pas laissé tout à fait indifférent la branche du droit dont il était originaire j'ai pas le temps ici de rentrer dans des exemples de ces différents éléments je renvoie ici au livre parce que ces éléments sont discutés par les auteurs et repris dans les conclusions dans les conclusions du colloque et la question se pose donc est-ce qu'il existe un tiers droit une espèce de zone grise entre droit privé et droit public où se trouverait un certain nombre de branches du droit un petit peu hybrides ou de concepts juridiques un petit peu hybrides c'est une question qui reste posée qui est intéressante et qui se posera à mon avis aussi pour la distinction privé-public quand on ouvrira ou on élargira le débat à cette distinction les enjeux c'est le rapport entre droit et État la question de savoir si l'État est une personne comme les autres la place de l'État dans la vie des particuliers et ici je continue ma publicité pour un exposé prochain c'est quand même intéressant c'est qu'il y a eu en 2001 et 2002 deux thèses de doctorat qui sont faites quasiment en même temps tout à fait par hasard sur les privilèges les deux privilèges de l'État le privilège exécutoire et le privilège préalable Marc Newell d'un côté Patrick Goffaut de l'autre et alors que les deux ne discutent pas cette question en même on voit qu'il y a une conception philosophique je ne peux pas utiliser d'autres termes fondamentale puisque Marc Newell défend l'idée que le droit administratif ce n'est qu'une exception ou une dérogation au droit commun qui doit donc être pouvoir justifié puisque en principe le droit commun s'y applique et il part de la Flandria et il dit tout était dedans on a un peu oublié mais c'était ça c'est ça l'enseignement pour Patrick Goffaut c'est tout le contraire le droit administratif fait une branche complètement autonome et donc quelque part il se justifie par lui-même et il faudrait déjà des éléments forts pour aller le remettre en cause et on retombe sur ma question de savoir si on peut remettre en cause des dispositifs exorbitants du droit public ou non et alors ça c'est incroyable ils viennent justement nous parler ça alors fantastique le 19 décembre 2019 donc c'est assez proche ils sont tous les deux invités pour faire le point sur leur thèse de doctorat quasiment 20 ans après on se croirait dans les trois mousquetaires et nous parler de l'évolution et de cette conception et de leur différence vraiment parce que Marc Neu lui sa thèse étant publiée avant il n'a pas pu rencontrer les désaccords qu'il avait avec Patrick Goffaut qui lui a pu quand même faire une postface puisqu'il est publié en 2002 mais sans aller vraiment dans le fin fond de ce débat qui me paraît pourtant fondamental place de l'état dans la vie des particuliers vous me verrez peut-être venir on ouvre en fait le débat au-delà la distinction entre droit privé et droit public à la distinction entre privé et public c'était Jacques Chevalier qui écrivait il y a longtemps déjà que quand on invoque ces deux catégories on renvoie à des axiologies opposées public disait-il l'intérêt général l'unité l'ordre voire la totalisation privé écrivait-il l'intérêt particulier autonomie intimité il va revisiter ces catégories pour nous comme je vous l'ai dit dans un mois mais on voit évidemment l'intérêt ici d'ouvrir le débat me semble-t-il à l'interdisciplinaire et donc le 21 février 2019 alors oui j'en profite pour terminer ma publicité pour le programme à venir Sophie Klimis va venir présenter le point de vue du philosophe sur les interférences et les brouillages entre public et privé avec quelques figures grecques dont elle a le secret le 19 mars 2020 c'est la politologue Nathalie Schiffino-Leclerc qui va nous présenter le point de vue de politologue sur cette distinction en avril 2020 évidemment le programme vous sera envoyé et quand il sera finalisé on aura trois économistes Xavier Wouti Gilles Grandjean et Tom Treuil de la maison qui viendront expliquer les distinctions entre bien public et bien privé en économie ça n'a rien à voir avec notre distinction c'est assez d'ailleurs perturbant mais ce sera l'occasion d'en discuter d'autant que ce sera Nicolas Bernard professeur de droit des biens qui leur donnera la réplique et on terminera le programme du second semestre par un exposé de Nicolas Marquis sociologue de la maison bienvenue public et privé individu et société des catégories à haute tension voilà un titre accrocheur pour examiner cette question et puis le programme est déjà bien avancé on est déjà comme vous l'avez peut-être entendu jusqu'en mars 2021 et puis on a déjà des exposés prévus pour le colloque à venir donc ça ne manque pas mais il y a encore un peu de place s'il y a des vocations qui devaient se développer voilà écoutez j'ai dû aller vite parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire c'est une façon de lancer le débat de lancer le thème de l'année des deux années à venir plutôt et je me réjouis de savoir ce que Arnaud pourra bien en dire merci beaucoup bonjour à tous et merci à Jérémy de m'avoir invité comme discutant de son article droit public et droit privé ni summa ni divisio bon mais comme d'habitude vous connaissez bien Jérémy il nous offre ici un texte un texte clair riche structuré bien écrit fouillé et surtout intéressant et avec celui-ci je trouve qu'il s'inscrit clairement dans la tradition du SIEJ qui dont les nouvelles thématiques sont toujours lancées par de puissantes contributions doctrinales qui donnent le ton et nourrissent l'ensemble du cycle de conférences alors le texte de Jérémy pour moi c'est une robuste synthèse de l'histoire de la séparation entre droit public et droit privé mais pas uniquement en effet j'ai particulièrement apprécié ta lecture de la séparation des pouvoirs tes intrusions courantes dans le droit comparé et appris beaucoup de ton étude de la doctrine et de la jurisprudence belge récente et un peu moins récente sur cette question c'est ce qui à mon avis fait tout à fait l'originalité de ce texte par rapport aux nombreuses choses qui ont été écrites au cours des des 1700 dernières années comme vous l'aurez compris discuter un texte de cette qualité n'est pas un exercice aisé toutefois une intervention de 15 minutes qui ne serait remplie que de louanges risquerait de rapidement vous lasser et donc je me suis prêté vaille que vaille à cet exercice difficile mais je vous demande par avance votre indulgence alors comme plan je ne vais pas être très original le titre était l'histoire de ces distinctions et ces enjeux contemporains je voudrais faire quelques remarques justement sur ta partie historique et ensuite quelques remarques sur tes enjeux contemporains alors Jérémy nous fait voyager à travers les siècles du 3ème siècle jusqu'à la jurisprudence de 2018 le tout en une cinquantaine de pages sans être superficiel bravo pour l'effort entrepris c'est vraiment très impressionnant je voudrais revenir juste sur deux points qui m'ont juste un petit peu interpellé et je voulais plutôt un complément d'information justement pour que tu viennes apporter plus d'éléments que ce que tu n'as pu le faire sans doute dans cet exercice oral et écrit aussi alors mon premier point c'est sur l'importance de la doctrine médiévale et le deuxième point c'est sur l'apport de la jurisprudence du conseil d'état français alors pour préparer cette discussion j'ai relu deux articles de référence référence selon les historiens du droit français de monsieur séparation droit public droit privé qui est Georges Chevrier que tu cites d'ailleurs dans plusieurs de tes notes de bas de page les deux articles sont l'introduction et les vicissitudes de la distinction ius privatum et ius publicum dans les oeuvres des anciens juristes français et l'autre c'est les critères de la distinction droit privé et droit public dans la pensée savante médiévale et à la lecture de ces articles très érudits très érudits je suis pas sûr de partager les conclusions péremptoires de Michel Tropper que tu cites selon lesquelles il est tout à fait impossible de faire cette distinction pour le Moyen-Âge il m'a semblé à la lecture de ces deux articles donc je dis bien que mes sources sont réduites même si c'est un auteur autorisé que c'est vraiment dans la pensée savante médiévale qu'ont été élaborés les principaux critères de distinction droit public et droit privé et qu'en fait tout ce qu'il y a eu après bien sûr l'ont adapté un petit peu mais que n'ont jamais été que des reprises de ce gros bagage théorique de ces grandes distinctions des réflexions qui ont été faites au Moyen-Âge et donc est-ce que tu partages ce sera ma première question cette lecture historique qui est faite du Moyen-Âge et j'aurais voulu donc demander quelques explications supplémentaires alors mon deuxième point porte sur l'importance de la jurisprudence du Conseil d'État et en particulier tes pages 19 et suivantes au cours de ton analyse de la situation française je te trouve sévère je te trouve sévère envers le Conseil d'État tu cites beaucoup Gès bien sûr mais j'ai l'impression qu'il y a eu un dossier un tout petit peu à charge et peut-être pas suffisamment à décharge c'est peut-être parce que je fréquente beaucoup de publicistes français depuis quelques années que j'ai été sensibilisé par cette juridiction qui est quand même très différente de notre Conseil d'État et qui n'a pas le même capital symbolique j'ai envie de dire ni le même rayonnement en Belgique et en France mais j'ai l'impression d'après ce que j'ai pu en lire et des quelques arrêts dans lesquels je me suis plongé que le Conseil d'État a quand même assez tôt été génératrice de droits et a permis de nombreuses avancées dans la situation juridique des citoyens par rapport à l'autorité publique et je me suis rappelé d'un arrêt que j'avais étudié peut-être ici d'ailleurs c'était l'arrêt La Fleurette le nom m'avait marqué l'arrêt La Fleurette des années 30 où le Conseil d'État ce Conseil d'État qui pourtant est 1938 donc quand même assez tard mais juste pour donner une idée c'est qu'il reconnaît je pense le premier en tout cas en Europe le principe de responsabilité sans faute du fait des lois et quand on fait une petite analyse de droits comparés on voit que ce principe n'est toujours pas reconnu dans une large très large majorité des États membres de l'Union européenne que la Cour de justice de l'Union européenne elle-même refusait de le reconnaître il y a quelques années et donc je trouve qu'à travers juste cette jurisprudence-là mais il y en a d'autres on voit un Conseil d'État qui n'est sans doute pas aussi protecteur des intérêts des gouvernants sur les gouvernés mais qu'il peut aussi être générateur finalement d'une belle défense des citoyens donc voilà je voulais juste faire cette petite parenthèse sur le Conseil d'État français ma deuxième partie sera un petit peu plus longue et porte sur les enjeux contemporains j'en ai trois un c'est ce que j'appelle la dimension politique de la distinction la deuxième c'est les conséquences sur la recherche et l'enseignement du droit et troisièmement bien entendu un droit qui te tient à cœur c'est le droit de l'Union européenne je désirais faire une petite parenthèse sur celle-ci la dimension politique dans ce numéro spécial des archives de philosophie du droit de 1952 que tu as cité en début d'exposé le rédacteur en chef ou le co-rédacteur en chef Paul Roubier écrit un petit avant-propos de quelques pages et à la fin finalement je trouve qu'il pose une question qui m'a fait réfléchir et qui dit mais en fait qui a voulu qui a porté cette division droit public et droit privé et selon lui je partage son année il dit en fait ce ne sont ni les juristes ni les philosophes du droit qui l'ont voulu pour lui ce sont et ça fleur bon les années 50 ce sont les écrivains politiques et les hommes politiques eux-mêmes et donc il dit qu'en fait à travers tout ça il y a une décision qui est d'ordre politique et qu'après les juristes s'en sont emparés ont été recherchés un certain nombre de concepts mais que c'est principalement politique c'est une certaine idée de l'état et de ses relations avec ses citoyens et d'ailleurs je pense que ça fait écho à un débat qui a lieu en France aujourd'hui qui est vraiment au coeur de l'actualité c'est la suppression de l'école nationale d'administration la volonté de suppression par Emmanuel Macron de l'ENA et comme vous le savez peut-être l'ENA forme c'est la voie royale en quelque sorte pour pour les conseillers d'état ceux qui ont réussi parmi les meilleurs du classement de l'état peuvent choisir un des grands corps de l'état et aller et devenir conseiller d'état et donc je me demandais si là aussi cette décision qui est éminemment politique de supprimer l'ENA ne l'est pas en fait aboutir à ce que cette distinction droit public et droit privé s'efface de manière peut-être plus substantielle puisque si ce ne sont plus des énarques qui sont les conseillers d'état mais sans doute donc des gens qui viennent des facultés de droit sans doute que c'est toute l'architecture française de séparation qui va peu à peu se fusionner je me demande vraiment quel avenir ça va donner mais cette décision politique va avoir des conséquences juridiques sur la séparation droit public droit privé manifestement et donc un affaiblissement encore plus marqué de ce cloisonnement et donc quand j'ai lu ton excellent texte je trouve que cette dimension politique elle est présente manifestement mais ce serait plutôt comme une conséquence des choix doctrinaux opérés comme une conséquence de la dimension juridique et je me demandais si il n'aurait pas été nécessaire de plutôt commencer par le fait politique et plutôt en analyser les conséquences juridiques comment le droit a été mobilisé instrumentalisé par le monde politique pour arriver à sa fin c'est une certaine idée de l'état français et donc peut-être d'écrire l'article à quatre mains avec un politologue qui était une bonne idée donc la dimension politique plus marquée c'est donc mon premier commentaire deuxième commentaire les conséquences sur la recherche et l'enseignement du droit ça fait pas mal d'années que je travaille en France et je me suis rendu compte de l'importance de cette distinction principalement au sein des facultés de droit tout tourne autour de droit public droit privé aussi bien au niveau des nominations c'est des sections différentes du CNU centre national universitaire qui nomme les maîtres de conférences les concours d'agrégation pour devenir professeur des universités sont divisés au niveau de la recherche les financements sont divisés les revues sont également très souvent distinctes les enseignements aussi c'est assez marrant l'étudiant en droit doit très tôt choisir une filière privée ou publique et finalement la filière qu'ils n'ont pas choisie devient peu à peu étrangère à ses études au point d'en devenir presque une autre discipline on en est arrivé à ce stade et je voulais savoir pourquoi dans ton article sur les enjeux contemporains de cette distinction tu avais sans doute fait ce choix de ne pas aborder cette question qui est à mon avis au coeur de la distinction publique privée même si en Belgique effectivement c'est toute autre chose mais en tout cas dans le contexte français elle est sans doute l'enjeu un des enjeux principaux enfin et je ne veux pas prendre trop de temps je voudrais juste terminer par le droit de l'union européenne c'est vrai que l'union européenne n'a jamais les débats sur l'union européenne n'a jamais été posé comme un problème ou une distinction droit public droit privé et la distinction traditionnelle et plutôt droit institutionnel droit matériel globalement c'est ça qu'on retrouve et tu vas dans ce sens là dans la page 36 le cas du droit de l'union européenne également cité parmi les branches du droit qu'il est impossible de classer de façon satisfaisante au sein de la distinction suprême il est vrai que cette distinction n'occupe guère de place en droit de l'union et puis j'ai lu cette contribution que tu cites discrètement en fin de note de bas de page de Ségolène Barboudéplace professeur de droit de l'union européenne à Paris 1 qui a écrit justement un article sur cette question et je m'attendais à des conclusions identiques à la tienne et en fait pas tout à fait elle défend plutôt que justement cette distinction publique-privé existe ou en tout cas elle est naissante elle prend de l'importance depuis elle dit je pense la fin des années 90 et les années 2000 et qu'elle est en train d'irriguer de plus en plus en tout cas le monde académique même si elle est plus académique que matériel insiste-t-elle quand même à la fin et donc son raisonnement est le suivant c'est de dire à l'occasion du contexte d'écriture du traité établissant une constitution pour l'union européenne la doctrine s'est peu à peu constitutionnalisée dit-elle les mots ne sont plus interdits les mots constitution pouvoir constituant norme constitutionnelle pouvoir constitué séparation des pouvoirs c'est vrai on était très présents dans les débats de la convention et par après et elle dit ce qui est révélateur c'est que Philippe Manin a lui-même changé le titre de son manuel pour droit institutionnel à droit constitutionnel d'autres ont suivi ils ne sont d'ailleurs pas très loin de moi pour l'instant et donc maintenant on compte pas mal de manuels dans le même ordre d'idée à la même époque elle nous dit c'est la même chose pour le droit administratif européen qui se trouve quant à lui à la croisée du droit matériel et institutionnel et c'est vrai que le premier à l'avoir fait c'est Jürgen Schwartz en 188 et puis il y a eu Chitty il y a eu Craig il y a eu Alfonso et même en France Jean-Bernard Roby et Jacqueline Duteil de la Rochière ont en 2008 fait leur première consécration doctrinale d'un droit administratif européen dans cette logique distinction publique privée et Ségolène j'en termine par là sur son propos on constate un mouvement similaire au niveau du droit privé pour d'autres raisons des directives qui sont de plus en plus privatistes et uniquement privatistes nous dit-elle les directives avec le droit des consommateurs le droit civil le droit du travail et bien sûr le projet de code européen des contrats qui a été repris par la commission au début des années 2000 et qui a fait réagir beaucoup les privatistes français au point qu'ils ont voulu constituer une nouvelle communauté une nouvelle sous-discipline qui est le droit privé européen un peu en réaction par rapport à ce projet européen qu'il critique et donc en conclusion elle en arrive à dire mais il existe une ligne de partage académique actuellement sur la distinction publique privée ce n'est qu'une impulsion mais qu'elle s'institutionnalise dans de nombreux ouvrages des supports de recherche et les traces sont de plus en plus visibles en d'autres termes ce n'est pas purement sémantique mais la doctrine européaniste pense son objet et se pense elle-même différemment qu'auparavant selon elle et donc je serais ravi d'avoir ton avis parce que tu as dû passer dans le PowerPoint très très vite le sous-point sur l'Union Européenne et je pense que c'est un sujet dans lequel tu te trouves comme un poisson dans l'eau et je serais ravi d'entendre tes arguments tes contre-arguments de ce que Ségolène Barbou déplace à développer voilà en guise de conclusion je voulais te redire le plaisir que j'ai eu à te lire et te remercie de relancer cette question de recherche avec autant de rigueur brio et intelligence merci à tous pour votre attention en tout cas une propre train pour Paris je me demandais je ne sais pas ce que je veux dire d'exercer le rôle du fonctionnaire de fait je ne sais pas quel serait l'équivalent en droit privé le gestionnaire des affaires et donc je reprends l'animation de cette discussion qui n'assurera pas besoin d'animation dès lors qu'elle est déjà très bien lancée merci à deux antagonistes pour ces exposés très riches je signale aussi en ce qui concerne Jérémy dans la dernière livraison de la vie interdisciplinaire d'études juridiques qui porte sur les qui regroupe un certain nombre de comptes juridiques un compte écrit de sa main et qui montre la substitution fantastique d'un privatiste et d'un publiciste je n'en ai pas aussi je vous recommande la lecture de ce point voilà donc Jérémy je ne sais pas à quelle heure nous sommes censés 14h30 en principe donc on va gérer les 26 minutes dont nous disposons pour que des questions puissent aussi émaner de notre petit groupe merci François et merci Arnaud pour ces réflexions très intéressantes je suis extrêmement frustré parce que je voudrais profiter des 25 minutes juste pour pouvoir te répondre et ce ne serait pas juste pour le reste donc je vais essayer de condenser et juste d'évoquer des éléments très brefs de réplique parce que tous tes commentaires sont intéressants et appelleraient des réponses plus développées sur la question historique doctrine médiévale Chevrier contre Troper je ne suis pas d'accord avec Troper enfin c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec Troper s'il parle de l'aspect doctrinal les discussions doctrinales elles existaient elles étaient juste comme je l'écris un peu limitées à des sénacles intellectuels alors c'est vrai que ces critères étaient discutés et c'est très riche évidemment les médiévistes spécialisés peuvent s'en donner d'accord en joie sur tout ce qui a été écrit je suis moi-même parti de ce qu'écrivait Chevrier Troper a fait raison dans le sens où ses distinctions n'étaient nullement matérialisées en droit positif là elle était absente mais des débats doctrinaux elle n'était pas inexistante mais elle n'était pas partagée largement comme on peut le dire qu'en France au XIXe siècle la summa divisio était un élément absolument incontestable à contester partagé par tous et connu de tous sur la jurisprudence du Conseil d'Etat français dossier mené principalement à charge alors selon moi l'idée en tout cas c'est plutôt de dire qu'il est à charge de ceux qui ont pensé les règles applicables à partir de Napoléon en prévoyant cette immunité elle était finalement structurelle elle était institutionnelle cette immunité de l'exécutif et c'est vrai que les garanties elles ont été développées progressivement pas tellement par le législateur mais plutôt à partir de la jurisprudence donc moi je suis tout prêt à entendre que le Conseil d'Etat français a joué un rôle important ça ne m'étonnerait pas je n'ai pas une grande connaissance de sa jurisprudence j'entends que tu parles d'un arrêt de 1930 il faut savoir que tout ça ça a bougé assez bien en un siècle et donc cette juridictionnalisation a été très progressive avec à mon avis des arrêts au début qui ne recevaient pas beaucoup de garanties et au fur et à mesure notamment à mon avis avec la pression des critiques doctrinnelles il faut lire le texte de Tocqueville quand il explique aux Américains le système français avec toute l'horreur qu'il ressent pour ce système en disant ils ne me comprennent pas je leur explique qu'il y a un système dans lequel le pouvoir administratif n'est pas contrôlé par le pouvoir administratif ils ne me comprennent pas c'est assez amusant et il écrit ça en 1830 quelque chose comme en 1835 donc là il y a une évolution mais je vais tout à fait croire que le Conseil d'État a joué un rôle important je pense probablement que ça a été progressif et qu'il y a une conscientisation mais le système était fait à la base pour empêcher que le pouvoir judiciaire contrôle le pouvoir exécutif ça je pense que c'est un peu assez indiscutable sur les enjeux contemporains la dimension politique alors oui je l'ai un tout petit peu évoqué avec ceux qui ont dit que c'était une distinction avant tout idéologique ça mériterait d'être creusé certainement est-ce que c'est arrivé avant les développements alors l'histoire du droit montre que c'est des discussions juridiques qui ont lieu il y a longtemps mais forcément à partir du moment où il y a un droit public qui apparaît en France c'est parce que c'est le roi qui veut se protéger à partir du moment où on commence à développer des garanties des libertés individuelles que doit respecter évidemment il y a toujours derrière une dimension politique forte portée par qui donc la question est à fait intéressante je précise peut-être juste que le texte que je représentais ici était un texte d'introduction à un ouvrage du droit positif donc j'avais déjà été un peu loin à mon avis en sortant des sentiers positivistes mais certainement pour le texte que je voudrais adapter dans le cadre de l'université ça mériterait d'être développé et j'attends avec impatience l'exposé d'un politologue sur cette question-là notamment comme je le disais au mois de février sur l'ENA belle question ce sera intéressant à avoir il faudra faire une étude quasiment sociologique pour voir quels sont les résultats en termes de si la distinction bouge change dans la perception ou dans la pratique aussi évidemment j'ai aucune idée à ce stade sur l'impact mais j'en prends note l'enseignement la question d'enseignement très présente oui tout à fait donc de nouveau c'est un peu la même chose évidemment dans ce texte-là c'était pas vraiment l'objet je l'ai quand même brièvement évoqué en parlant de cette sous-ma-division des juristes pour l'interrogation et dans la conclusion l'ouvrage je le reprends un petit peu c'est-à-dire que ce qu'on voit quand même malgré tout cette distinction tient beaucoup précisément en effet à cette sous-ma-division des juristes qui est clairement instituée par les universités parce qu'elle elle n'est pas immanente aux étudiants en premier endroit d'ailleurs c'est pour ça que les étudiants anglais ils s'en soucient comme d'une guigne donc c'est évidemment très fort en France ça l'est aussi un peu en Belgique moi je il y a c'est intéressant de discuter avec moi je suis dans les centres de droits publics et droits privés à Saint-Louis les discussions les pics les échanges ou l'absence d'échanges donc c'est évidemment le but c'était de pouvoir peut-être dépasser ça pour ne pas être trop bloqué ou trop vite bloqué dans un type de raisonnement et alors qu'elle me juge alors là par contre je vois quand on a j'ai des avocats privatistes ou publicistes c'est frappant un avocat publiciste il ne comprend pas ce que c'est à la charge de la preuve et un privatiste il ne connaît pas les droits de l'homme j'exagère à peine mais on sent quand même qu'il y a des des terreaux assez différents donc aussi en effet certainement quelque chose qu'il faudrait développer dans une contribution adaptée droit de l'Union Européenne et j'essaye d'avancer vraiment vite comme tu vois mais comme ça on laisse un peu de temps pour le débat guerre de place j'entends l'article donc j'avais lu de Barou Desplaces qui était un auteur français une auteure française alors ce que je voulais dire c'est qu'elle n'était pas du tout présente à l'origine de la construction de l'Union Européenne c'est quelque chose qui est tout à fait absent de débats très très fort absent de débats j'entends alors il y a deux éléments en suivant ce que tu dis c'est-à-dire que il y a de la publicisation du droit à l'Union Européenne et de la privatisation du droit à l'Union Européenne ça c'est incontestable ça ne veut pas dire pour autant que la distinction comme telle existe ou est reprise dans les débats académiques alors certainement qu'elle est naissante au niveau académique en France peut-être même en Belgique mais je ne suis pas certain que ce soit le cas dans tous les pays je ne suis pas sûr qu'en Angleterre il soit à fond dans du droit public européen du droit privé européen ce qui est intéressant de montrer mais la même chose est applicable pour le droit du Conseil de l'Europe c'est que ce sont des droits qui ont d'abord intéressé les publicistes historiquement et les privatistes ont été un peu obligés de s'intéresser alors il y a l'auteur qui dit d'ailleurs au point qu'ils se sont rendus compte que les publicistes venaient chasser sur leur terre on parlait tout à coup de questions du droit privé avec des droits fondamentaux avec des grandes questions du droit de l'Union Européenne avec de la primauté etc. et ils ont été forcés un petit peu de s'y intéresser et le développement du droit public européen est un truc absolument passionnant extrêmement compliqué mais je ne sais pas si ça remet en cause le fait que ces distinctions ont été certainement à l'origine très peu présente et si elles commencent à apparaître dans le débat académique c'est relativement récent et à mon avis ça reste encore quand on est plutôt au monde francophone mais je peux me tromper à cet égard voilà je ne sais pas si c'est rapidement brossé des éléments de réponse et surtout je serais vraiment très intéressé d'avoir les réactions des publics puisqu'on a un tout début de parcours voilà